L'équipe c'est la même depuis le départ, avec qui j'ai fumé si j'ai tapé des barres Les jaloux se révèlent, les amis se fera entre nous, y'a que le pénéfice qui nous sépare Aujourd'hui je suis halve, autant je fais mes pas Et j'attends pas d'être solo pour faire rentrer la main Le temps c'est de la relance, j'aime pas perdre mon temps Je regarde que la marque, je regarde pas les montants Je donne 12 euros de corps, même avant les mi-temps Écoute pas les mythos, écoute les militants Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, en direct de Perpignan Avec mon gars Cromo, ça va ou quoi frérot ? C'est là mon zoncal, ça va et toi ? Ouais on est là toujours, je te laisse un peu te présenter déjà Moi c'est Cromo, 27 ans, à la base je suis du Nord On a atterri sur Perpignan il y a quelques années Et voilà je suis dans la Rappokal, on est là cousin Alors t'as eu l'idée, comment et quand t'as commencé ? Moi ça fait longtemps à la base, depuis tout petit je faisais de la batterie Après j'ai commencé à faire DJ, le scratch et tout ça tu vois Et après à la fois j'ai commencé à monter un petit studio, faire des instru J'ai commencé à écrire un petit peu, enregistrer, avec des potos et tout tu vois Et après voilà j'ai continué dans le rap J'ai continué dans le rap tu vois, je me suis dit que c'était un bon truc à faire tu vois Et voilà quoi Et ton nom Cromo, ça a peut-être une signification non ? Ah là bas ça vient de Chromosome Parce qu'à la base quand j'étais DJ, c'était DJ Chromosome tu vois Après c'était DJ Chromo Mais ça vient du collège, les cours de SVT, les Chromosome 21 et compagnie tu vois Et vu que j'ai cherché un blaze, je me suis dit que Chromosome ça peut être pas mal Donc j'ai pris ce blaze là tu vois Ah ouais, ça remonte quand même hein Ah ça remonte toi, ça remonte toi là je te dis J'ai commencé la musique, j'ai dit j'avais 3 ans que j'ai commencé la batterie Et après quand j'ai commencé à faire le DJ Scratch et compagnie J'avais 12 ans quand j'ai acheté mon premier matos Et comment tu expliques cette transition que t'es passée de DJ à rappeur ? Franchement ça, franchement c'est venu comme ça tu vois Je peux pas vraiment t'expliquer en gros mais c'est venu comme ça tu vois C'est que j'avais des trucs à dire, que j'ai commencé à écrire, que j'ai commencé à enregistrer J'ai commencé à essayer d'avoir un flow différent de ce qu'il pouvait y avoir et compagnie tu vois Et ça s'est fait un peu naturellement j'ai envie de te dire tu vois Mais je continue après dans le Scratch tu vois Je me suis fait cambrioler mon matos, merlish Mais je continue tu vois, j'ai commencé à racheter du matos et tout ça Et je me remets un peu dans le Scratch, voilà à la base c'était vraiment passion A la base vraiment vraiment je voulais être DJ tu vois, vraiment vraiment mon truc c'était d'être DJ Mais la vie on a fait autrement et voilà tu vois Je suis pas mécontent que je sois devenu un rappeur entre guillemets on va dire tu vois Je me sens plus artiste que rappeur tu vois, je fais plus de la musique que du rap tu vois Moi j'aime pas quand on met les gens dans un panier comme ça tu vois Et peut-être que t'as pensé un jour à faire tes propres instruments peut-être mais si tu l'as pas déjà fait Ouais si je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait pour quelques sons, pas forcément qui sont sur YouTube tu vois Mais plus sur mon Soundcloud et tout ça tu vois Mais je me fais des fois des instru, des instru pour les autres Ouais bien sûr, ça m'arrive Après c'est le truc quand tu commences à faire tes instru, écrire tes textes, t'enregistrer Parce qu'après moi je fais tout moi-même, j'ai mon petit studio, de mixer, nanana, nanana tu vois Heureusement je fais pas encore les clips moi-même, je peux pas être devant et derrière la caméra tu vois Mais c'est déjà un sacré taf tu vois ce que je veux dire Juste d'enregistrer, mixer, masteriser tout ça dans le studio tu vois donc voilà Ouais bien vu puis alors du coup toi depuis 2017 là ça commence vraiment à prendre Il y a les vues qui montent et tout Ouais ça commence à faire Tu expliques comment, est-ce que tu vas déjà aussi tu vas continuer sur cette lancée Ouais je vais continuer sur lancée Ouais je vais continuer sur lancée, je vois que ça promène donc je vais continuer Il y a plein de gens qui m'envoient des messages de force tu vois Qui m'envoient des bons messages, des trucs positifs Même quand il y a des petites critiques à dire, je les prends normal, là y a pas souci Non c'est bien franchement ça me pousse à continuer tu vois Et peut-être sortir un CD ou quoi tu vois Mais j'ai envie que ça prenne vraiment bien au niveau des prochains clés Et tout ça avant de me lancer vraiment dans un projet Dans un projet ou digital ou physique tu vois Tout dépendra de l'oseille tu vois qui aura un mètre quoi Mais après voilà quoi Alors ouais dans ta ville à Perpignan il y a beaucoup de rappeurs j'ai pu voir Est-ce qu'il y en a certains où tu aimerais nous en parler Ou certains où tu es en connexion avec eux, comment ? Non je ne suis pas en connexion avec eux personnellement tu vois J'écoute leurs sons qui sortent forcément tu vois Pour voir un peu ce qui se fait dans le département tu vois Et ouais il y a Vassil Maguelon qui commence à être bien tu vois Qui commence à bien percer Force à lui d'ailleurs Il ne se connaît pas mais je donne toute ma force voilà Némir aussi Qui a grappé quand même voilà Il est quand même assez connu au jour d'aujourd'hui tu vois Il a eu bien du mal à apprendre aussi Après voilà après le reste c'est des petits que je connais Que je ne connais pas trop trop tu vois Je ne vais pas m'avancer et tout ça mais en gros voilà quoi Il y a Hassan Monkey aussi Je ne sais pas s'il fait encore du rap mais qui était dans la musique aussi tu vois Il fait maintenant il travaille à Casa Musicale Il fait tout ce qui est Balance D16 et tout ça Dans une association tu vois C'est pas mal aussi ce qu'il fait voilà force à lui Et voilà quoi Ok puis tu as des projets peut-être que tu aimerais nous parler ? Des projets non à part sortir des nouveaux sons, des nouvelles musiques Avoir l'avis du public tu vois voir ce que ça donne Après personnellement en tant que vraiment CD, des albums quoi tu vois J'ai pas encore trop réfléchi je te dis j'attends vraiment Que ça prenne bien tu vois comme ça Comme ça doit prendre dans le rap pour commencer à étudier le sujet d'un album Ou que tu te tailles beaucoup tu vois Ok alors ouais il y a un truc que j'ai remarqué ici à Perpignan Dans la façon de rapper et tout Contrairement aux autres villes du sud là par exemple Narbonne, Montpellier tout ça Ici c'est plus du kickage, des instruments sombres des trucs comme ça Tu l'expliques comment tout ça ? Est-ce que tu as une idée peut-être ? Franchement je sais pas voilà ils ont peut-être plus de misère ici ou quoi C'est pour ça que les kicks sombres je sais pas du tout voilà Enfin il y a le soleil hein il devrait kiffer Il devrait bien kiffer mais franchement je sais pas voilà Je sais pas pourquoi ça kick comme ça ici Bah au calme hein Franchement je sais pas te dire du tout mais euh Faut que ça continue à kicker ou là C'est sûr il faut toujours Parpignan représente cousin on est là Ouais du sale t'as un top 3 de tes rappeurs préférés Je la pose souvent cette question là Un top 3 de mes rappeurs préférés Caballero et Jean Jass Que j'ai vu il y a pas longtemps là Que j'avais été les voir à la En médiator là qu'ils ont fait un concert ici à Perpignan là J'étais en loge avec tout ça au calme Voilà franchement des bons gars J'aime bien ce qu'ils font tu vois ça change de Du rap actuel Après euh Après moi j'écoute un peu de tout tu vois ce que je veux dire Mais euh En deuxième je pourrais mettre qui ? Tosse 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 Très très bon gars Euh Troisième on va mettre qui ? Je sais pas voilà franchement je sais pas Franchement j'écoute un peu de tout J'ai pas vraiment de rapports préférés ou quoi tu vois Mais euh Là je veux dire Caballero et Jean Jass Tosse Et je veux dire Booba Booba en troisième position Ok bien oui Qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui franchement En force à lui voilà c'est En force à lui et Akaris aussi qui sont en prison Là Et ouais les deux là Ah les deux cousins franchement c'est pas bien Ah ouais faut les libérer Voilà les deux le fait compagnie cousin Ils sont comparus libres Comparus libres au tribunal Alors là franchement c'est un truc de fou Cire que ça eux en 24h ils sont béton déjà C'est ça c'est ça c'est ça Bon vas-y mon gars la dernière question je l'a dit à tout le monde Est-ce que tu as une équipe de foot préférée ? Franchement j'aime pas le foot cousin La question comme ça elle est réglée Là franchement j'ai pas du tout cousin C'est quoi même le match de Même le match de la coupe du monde là le dernier là Je suis en train de dormir frérot Voilà Je l'ai pas vu voilà je l'ai pas vu sa merde J'ai rien vu du tout du match Ah ouais Ah je suis vraiment pas là Ok mon gars Je suis vraiment pas un grand sportif là Bien vu en tout cas tu as des réseaux sociaux on peut te suivre Ah ouais on a Chrome officiel K-R-O-M-O-2-F-C-U-L Je suis partout Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Periscope Là où il faut être tu vois Ça marche merci à toi mon gars en tout cas Pas de soucis merci à toi cousin Allez on est là Au revoir Au revoir